C'est l'attaque la plus meurtrière contre les forces de sécurité mexicaines depuis 2006. 15 policiers ont été tués lundi dans une embuscade criminelle dans l'ouest du pays. Une première depuis le lancement de l'offensive contre les narcotrafiquants en 2006. L'assaut s'est déroulé sur une route montagneuse proche de la station balnéaire de Puerto Vallarta, sur la côte pacifique. Des hommes armés ont tiré sur un convoi de véhicules de la police de l'état du Jalisco après y avoir mis le feu. Outre les tués, les autorités ont dénombré cinq blessés qui sont en ce moment dans un état stable. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'attaque a été minutieusement préparée depuis deux jours. Il s'agit vraisemblablement d'une vengeance d'un groupe criminel après l'arrestation de suspects pour une agression manquée contre le responsable de la sécurité de cet état fin mars. Aucune victime n'a été rapportée du côté des agresseurs.